Wow mec, il y a Sébastien de BrickMac qui m'a envoyé un message sur Instagram. Sur Instagram ? Ouais, sur le Instagram de la chaîne, les cubes de Léo. Mais pourquoi ? Bah apparemment, il voudrait qu'on participe à un challenge Lego entre youtubeurs francophones, des youtubeurs Lego. Sérieux ? Je te jure ! Mais il y a qui ? Mec, il y a Valentin le Legoman, tu sais, Let's Go Studio, il y a Mats Brick, il y a la boîte à Samok, il y a Sango Lego, il y a Picoz Lego et il y a même AF Prod, t'imagines ? Mais t'es sérieux ? C'est tous les youtubeurs qu'on suit ? Mais grave mec, bienvenue dans le game. Mais on habite à La Réunion, ça va prendre 1000 ans pour recevoir le colis. Les gars vont nous détester. J'espère qu'ils sont patients autant que nous. T'attends quelqu'un ? Non, personne. Bah va voir. Oh, c'est notre colis ? Oh, mec, c'est déjà là. Les Brick Mag, ils sont plus rapides que le Père Noël. Tu crois que Brick Mag, c'est le Père Noël ? Je sais pas s'ils ont les rêves, mais en tout cas, ils font des cadeaux. On ouvre ça de suite, mon gars. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans The YouTuber Brick Magster Challenge. Comme vous pouvez le voir, on a enfin reçu notre petit colis. Et aujourd'hui, ma petite vidéo, du coup, unboxing. Bon, bah Léo, je te laisse l'honneur d'ouvrir la boîte. Vas-y, c'est parti. Ou on fait une languette chacun ? On fait une languette chacun. Non, elle est là, la languette. Elle est là, la languette. Déjà, ça commence bien. Le gars, c'est pas ouvrir une boîte. J'ai pas l'habitude de recevoir des brics de Brick Mag. T'es prêt ? On enlève ça. Hop. Et t'es prêt. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Franchement, on n'en sait rien du tout. On n'en sait rien du tout. On n'a aucun indice. Ah, c'est encore collé ? Ah. Ah, ce n'est pas si simple. C'est de l'autre côté. Non, non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va mettre ça de côté. On va mettre la boîte par ici. Et voilà. Donc, déjà, on a des petits magazines. Un magazine. Donc, c'est le magazine Brick Mag. C'est le magazine qui organise ce fameux YouTuber Challenge. Est-ce qu'on a un numéro dessus ? Alors, est-ce qu'on a un numéro dessus ? Est-ce qu'on a un numéro ? Le numéro 5. Donc, la cinquième édition de ce magazine de Lego. Et je tiens à dire que c'est un magazine qui livre partout dans le monde. Y compris dans les Dom Tom. Pas comme certains sites. Donc, on va pouvoir s'abonner, du coup. On va pouvoir s'abonner, effectivement. Et si vous aussi, vous nous suivez depuis La Réunion ou d'autres Dom Tom, vous pourrez également, du coup, vous abonner à Brick Mag si vous êtes fan de Lego. Hyper cool. On va feuilleter ça un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, ici, on a forcément l'abonnement. Donc, 69 euros pour deux ans. Donc, douze numéros. C'est donc un bi mensuel. Avec un t-shirt et une brique exclusive. Et une brique exclusive. Sympathique. Stylé. On vous fera des plans du magazine. Une petite intro des éditeurs. Donc, Sébastien, celui avec qui on a correspondu justement. Donc, qui est le rédacteur en chef du magazine. Rédacteur en chef du magazine. Et Jean-Marie, qui est le directeur de la publication. Super. En tout cas, un magazine sur un papier, vachement propre. Ok. Donc, on vous feuilletera le magazine un petit peu plus en détail, je pense. Pourquoi pas peut-être même en faire une vidéo. Mais ça a l'air intéressant. Il y a même des petites instructions, etc. Mais après, bon, on ne va pas vous spoiler trop le magazine. Je pense que si vous voulez le lire en détail, le mieux, c'est de s'abonner à Brick Mag, tout simplement, pour pouvoir le lire au calme chez vous. Et ça, nous, on va se garder la petite lecture pour plus tard. Et du coup, le mystère est là-dedans. Et on a besoin de ciseaux, non ? Non. Non. À la main. À la force des mains. Aïe. Voilà. Suspense. Suspense. Qu'est-ce qu'on a ? On a des boîtes avec des Legos. Quelle surprise. On s'attendait tellement pas à avoir des Legos. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Ah, il y a un second magazine. On a un peu de pièces techniques. Il y a un autre magazine ? Attends. 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 Toi, tu es comme les enfants mal élevés à Noël. Ah ouais, grave. Qui ouvrent les cadeaux avant de lire l'envoi. Avant de lire. Avant de lire le mot de papy et mamie, du cadeau. Et on a un second magazine dedans. On a un second magazine ? Il y a encore une autre boîte. On la garde. Il y a encore des choses dedans. Ok. On la garde. Je vous sors bon. Par contre, il y a un magazine. C'est le même. C'est bien. On va pouvoir en avoir un chacun. Merci Sébastien d'avoir pensé aussi à moi. Comme ça, j'aurai mon petit magazine aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Et il y a une deuxième boîte dedans. On garde un peu de mystère. On garde un petit peu de mystère. Ok. Alors, regardons donc ça. Alors, voilà donc la lettre de Brick Mag. On va lire ça ensemble. Je vous la montre avant. Vous en savez plus que nous pour l'instant. On ne sait pas. Moi, j'arrive à lire en transparence. Ah ouais, bien. Moi, je n'arrive pas à lire à l'envers jusque là. Ok. Donc, cher youtubeur, es-tu prêt pour un défi ? Bien sûr qu'on est prêt. On est méga chaud. On est né pour un défi. Brick Mag te met au défi de réaliser une construction avec toutes les pièces sans exception à disposition dans cette enveloppe. Ok. Donc, il faut tout utiliser. Tu devras construire un engin volant pour y intégrer la minifique Brick Mag incluse dans le vrac. Ça veut dire qu'on a une minifique Brick Mag déjà. Est-ce que c'est celle-là qu'on voit ? Je vois une minifique, mais on ne voit pas très bien. On verra plus tard. Moi, je la vois. Je vous la montre plus tard. Mais nous, on la voit déjà. J'avais vu la lettre avant nous. C'est déjà pas juste. Les visuels de ce véhicule de l'espace, pardon, seront présentés aux internautes et soumis à leur jugement intersidéro. Donc, c'est vous qui nous jugerez du coup. Ok, ça marche. Brick Mag offrira un abonnement d'un an à un de tes abonnés que tu feras gagner. Ok, comme ça me semble sur ta chaîne. Stylé. Stylé. Donc, c'est vous aussi qui avez un petit peu en profité. Trop bien. Donc, ça veut dire que le gagnant du challenge peut faire gagner un abonnement à un de ses abonnés. Donc, c'est pour vous, en fait. Oh, la pression. Donc, vous avez intérêt un petit peu de voter pour nous. Comme ça, nous, on vous fait gagner, vous. Vous avez compris un peu le truc, là ? Exactement. À vos marques, prêts. Briquets. Briquets. Yes. Briquets, je sors mon briquet ou bien ? Non. Le fait, c'est dangereux. Yes. On commence par cette petite boîte. Ok, ça marche. Ok. Alors. En effet, je suis un peu impatient. Regardons ça. Je mets la deuxième de côté pour l'instant. Nice. Alors déjà, on peut regarder ça. On peut voir. Et c'est quoi ? C'est J'aime Bric. Yes. J'aime Bric Mag. Elle est trop bien. J'aime Bric Mag. Donc, c'est vraiment... C'est un custom, du coup. C'est un imprimé qui l'a fait faire. Avec la petite casquette, on aurait ta petite casquette rouge que tu as dans certaines vidéos. Ah non, j'ai la bleue. Là, tu as la bleue. Loser. Loser. Aujourd'hui, je ne suis pas trop un loser puisque j'ai reçu des Legos de Bric Mag. Yes. Pour un challenge YouTube, pardon. Donc, on a la minifigue. On a quelques pièces. On voit qu'on a des roues. On a des roues. On a des roues. Il faudra toutes utiliser. Donc, j'imagine que l'engin volant va également rouler. On a des pièces d'un peu de toutes les couleurs. Pas mal de bleu et orange. Ça me paraît pas mal. Tu arrives un petit peu à savoir d'où ces pièces pourraient provenir ? Par exemple, ces pièces assez particulières ? Non, c'est assez difficile. Il y a des pièces assez courantes. Là, moi, j'ai l'impression de voir un Creator que j'ai. Un Creator 3 en 1. Un assez petit qui a ses roues là. Ses pièces de moteur qui a ce type de pièces qui est bleu et jaune comme ça. Donc, il est possible qu'il soit là-dedans. C'était lequel ? Non, je ne me souviens pas du numéro. C'est un petit... Je crois qu'il s'appelle Dune Racer, un truc comme ça. Je vous mettrai la photo du set juste là. Là, par là. Ah, c'est bon, je peux bouger. Comme ça, ça t'a mis un défi, c'est ça ? Pour le montage ? Non, c'est tout à fait réalisable. On a quelques pièces. Là, on imagine qu'il y avait un petit jardin. Les pièces sont nickels en tout cas. Il nous a mis des pièces neuves ? C'est neuf, clairement. Ou alors, c'est très bien entretenu. On a ça également. Mais rien que la petite boîte de rangement, elle est super sympa. Merci rien que pour la boîte. Mais carrément, carrément. Et puis, il y en a deux comme ça. Il en reste une dans le truc. On va voir dans la même pièce. Je vous ferai des petits plans plus serrés des pièces maintenant. Vas-y, je te laisse sortir la deuxième boîte pendant que les gens voient la première. Enfin... Ok. Et là, on a d'autres pièces complètement. Ah ! Alors, et là, par exemple, là, tu vois, il y a une pièce, je pense savoir d'où elle vient. Parce que celle-ci, cette pièce-ci, c'est une armure. Ils ont sorti chez Lego Marvel des petits mecs. Des petits mecs de Thanos, Spiderman et Iron Man. Et celui-ci, Thanos, là, il me semble qu'Iron Man, c'est la même pièce. Et en doré également. Stilaire. Et que Spiderman, là, en rouge. Ok. Donc voilà, des petites pièces de jardin également. Du coup, je ne sais pas si on a vraiment des sets entiers ou si simplement, si simplement, c'est des morceaux de sets. On a quelques pièces de plusieurs sets. Cette petite pomme, elle ne te dit rien, par exemple ? Ça, ça peut être un réel indice, non ? Bah, écoute, pas du tout, figure-toi. Une petite pomme toute sympathique. Une pomme rouge, avec la feuille rouge aussi, d'ailleurs. Bah, en tout cas, ça peut nous permettre de retrouver de quels sets viennent ces pièces. Ouais. Donc, ok, on a toutes ces pièces-là. Donc, on a les pièces, on a la règle. Il n'y a plus qu'à vous expliquer un petit peu comment et avec qui ça va se passer. On a de quoi faire un volant. On a de quoi faire plein de choses, là. On a de quoi faire plein de choses. Mais ce qu'il faut faire, on le rappelle, c'est donc un véhicule de l'espace. On a beaucoup de roues. Un engin volant. Un engin volant, mais surtout, il faut qu'on utilise absolument toutes les pièces. C'est là le défi, quoi. Il y a quand même marqué véhicule de l'espace. Donc, engin volant, véhicule de l'espace. Ok. Un engin volant dans l'espace. Utilisant toutes les pièces. Il y a quand même énormément de roues. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de roues. Il y a huit roues, non ? Il y a huit roues. Même plus. Il y a au moins huit roues. Il y en a quatre comme ça. Il y en a aussi là-dedans. Il y en a beaucoup. Oui, mais là-dedans, il y en a deux comme ça. Il y a plus de roues que de pneus. Bon, bref. On essaiera. On va trouver des trucs à faire. Du coup, comment et avec qui ça va se passer ? Donc, ce challenge concerne... Alors, il y a Picos Lego. Si vous ne connaissez pas les chaînes, on mettra tous les liens de toute manière. On mettra les liens en description de toutes les chaînes de tous les youtubeurs qui participent. Donc, il y a Picos Lego. Il y a Sango Lego. Il y a Mads Brick. Il y a AF Production. Production, je l'ai dit à l'américaine. AF Production. AF Production. Yeah, yeah. Present the Youtuber Brick Max. Donc, vraiment, il y a la boîte à moques. Il y a AF Prod. Et une petite mention particulière pour Valentin. Enfin, franchement, un des gars qui nous suit depuis le début et qui nous soutient à fond, à fond, à fond. Et qui a aussi une chaîne Lego qui fonctionne bien et qui est de très bonne qualité. Donc, Valentin, le Legoman, surnommé récemment Let's Go Studio. Parce que je crois bien que si on participe à ce challenge, c'est en partie grâce à lui, parce que c'est lui qui a parlé de nous à Sébastien. Et pour ça, Valentin, on te remercie énormément, énormément, énormément. C'est super cool. Donc, grosse mention pour lui. Pour tous, c'est vraiment que des chaînes de qualité. C'est des chaînes qu'on connaissait pour la plupart avant de nous créer notre propre chaîne. Donc, c'est quand même un truc assez stylé pour nous de participer avec eux à ce challenge. Il faut replacer les choses un peu dans leur contexte. Pour nous, c'est que nous, on a commencé il n'y a vraiment pas longtemps. Il y a deux mois. Ce n'est pas aujourd'hui notre anniversaire ? Non, c'est le 25 juin. Pour les fans de Michael Jackson, ça vous rappellera une autre date. Un peu plus triste que celle de la création des tubes de Léo. Mais voilà, du coup, le 25 juin, on tourne cette vidéo un lundi et c'est demain. Donc, la chaîne a deux mois demain et on est là aujourd'hui. On vient d'ouvrir un colis qui nous a été envoyé par un magazine de Lego pour participer à un challenge avec six autres chaînes YouTube. Enfin, vraiment pour nous, c'est complètement ouf d'être là et de faire ça et d'avoir ça. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment cool. Yes. Soit dit en passant, elle n'est pas trop stylée cette Vainé ? Franchement, elle est grave classe. Ça me donne envie de la refaire. Il y a plein d'instructions dedans. Peut-être qu'elle est dedans ou... Non, on a un crabe. On a un crabe. Mais on fera peut-être une vidéo sur notre ressenti un petit peu du magazine sans trop spoiler. Parce que vraiment, on ne va pas vous faire lire les articles de A à Z comme... Enfin, le mieux, franchement, c'est de... C'est pas hyper intéressant. Et puis, en plus, on est fan de Lego, on est collectionneur, on est quand même attaché à l'objet. Donc, ben voilà, ça reste un bel objet. Je vous conseille de vous abonner, tout simplement. Ouais, grave. Franchement. C'est cool d'avoir un magazine créé par des fans de Lego pour les fans de Lego. Ouais. Un magazine auquel nous, encore une fois dans les Dames Tom, on a accès. Et voilà quoi. C'est vraiment sympa. Puis, de nous inviter dans un challenge, c'est... C'est trop stylé. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Ben, pour conclure, du coup, nous, on va se mettre un petit peu au travail. Pour faire genre, c'est un travail. On va se mettre un petit peu à la réflexion de ça. Et puis, comment ça va se passer ? Je pense que d'ici quelques semaines, on sortira la vidéo de la présentation de notre petit MOC. Et puis, n'oubliez pas, à ce moment-là, il faudra voter pour nous de bombarder la barre des pouces bleus, etc. Ouais. De balancer, ouais, les cubes de Léo, les cubes de Léo, les cubes de Léo. Et comme ça, vous aurez peut-être la chance de vous aussi gagner un petit magazine comme ça. Enfin, même un abonnement. Pendant combien de temps, l'abonnement ? Deux ans. Un magazine de deux ans, donc pour 12 numéros. Un abonnement d'un an. Un abonnement d'un an. Excusez-moi. Super. Un an, c'est cool. Un an, c'est cool. Yes. Ouais, de toute façon, vous pourrez nous suivre un petit peu. Si vous suivez un petit peu les autres chaînes également, on va tous se citer dans toutes nos vidéos concernant ce challenge. On est un peu là-dedans tous ensemble. On a été très bien accueillis d'ailleurs par cette communauté Lego. Merci les gars. D'ailleurs, petite dédicace à vous. Merci d'avoir patienté parce qu'on a fait la petite mise en scène comme si le colis était arrivé par magie. Mais vous vous doutez bien que ça ne se passe pas vraiment comme ça dans la vraie vie. On a été effectivement les derniers à l'avoir reçu. Mais mine de rien, ça a quand même été assez vite. Pour une fois, on peut le dire, big up la poste. T'as quand même réussi à avoir notre colis en une dizaine de jours. Et bien ça, c'est vraiment cool. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Donc, on est très, très content. On va se mettre un petit peu à bosser sur tout ça. Yes. On se retrouve dans une vidéo avec un truc construit. Merci à tous de regarder. Merci à BrickMag encore une millième fois pour la participation à ce challenge. Maintenant, on va se creuser les méninges et puis à la prochaine. Salut. A plus.